Et bien salut à toutes et à tous il est 16h j'espère que vous allez tous très bien on attend tous Call of Duty Modern Warfare 2 Evidemment Modern Warfare 2 de 2022 bien évidemment Et comme vous le savez on a eu une session bêta absolument formidable j'espère pour ceux qui ont pu y jouer Bah j'espère vraiment que vous avez pu voilà que vous avez eu l'opportunité de jouer à cette bêta que vous avez testé Et puis sinon que vous avez vu plein de petites vidéos alors voilà les amis aujourd'hui au moment où je tourne cette vidéo on est toujours en bêta Mais je me suis dit je vais vous tourner cette petite vidéo tranquillement voilà en live finalement Pour un petit peu discuter pour un petit peu jouer s'amuser et pour vous la sortir surtout durant le mois d'octobre Alors que la bêta n'est plus accessible voilà de sorte à ce que ça fasse un petit peu patienter tout le monde Et vous allez voir mon niveau absolument Ah pardon je t'avais pas vu vous allez voir mon niveau absolument légendaire bien évidemment Alors je joue avec une petite classe tranquille hein la M4 voilà rien de bien folichon Avec quelques petits accessoires qui fonctionnent plutôt pas mal on est sur la map hôtel je sais plus comment elle s'appelle exactement Mais voilà cette vidéo voilà pour but un petit peu de faire patienter tout le monde Parce que bah voilà je suis en train de me rendre compte que jusqu'au 19 octobre non jusqu'à fin octobre on n'aura pas encore accès au jeu Donc c'est absolument phénoménal en fait au moment où la vidéo là sortira Ça fera déjà bonnement deux semaines que je suis triste de ne plus pouvoir jouer au jeu C'est absolument formidable le jeu est vraiment est vraiment sympa J'aimerais bien en parler mais en même temps il faut se concentrer Y'a quelqu'un derrière moi Là Regarde bien Ça fait plaisir Bon on va un petit peu jouer domination on les domine de toute façon Est-ce que est-ce qu'il y a des gens des fois Ça peut être sympa en vrai Là Je panique ça y est je panique j'ai pas envie de faire de la merde Change d'arme Ok y'a personne Ok y'a personne Ok c'est pas mal C'est pas mal on a le petit drone Ouais vraiment ce jeu Modern Warfare 2 c'est vraiment une bêta Et pour une bêta C'est ça qui me fume C'est que tout est relativement parfait Alors y'a toujours des problèmes C'est à dire que le jeu crache assez souvent Mais voyez le jeu est fluide Le gameplay est relativement bon Je suis pas dégueu Bon voilà après C'est encore vite dit Mais c'est une bêta C'est ça ce qui me fume en fait Y'a des jeux Hop là ça c'est beau ça Ça c'est beau ça Y'a des jeux Ah dommage Dommage parce que c'était pas mal Y'a des jeux qui sont pas en bêta Je vais pas cracher sur Battlefield Mais y'a des jeux qui sont pas en bêta Et qui sont Qui sont pas jouables Et qui sont full bugués quoi Et ça me termine de me dire que ça c'est une bêta Oh je suis nul Ça me termine de me dire que ça c'est une bêta Et que en l'état Bah c'est juste parfait quoi Y'a 4 maps seulement jouables Et je m'en lasse pas encore Alors que Vraiment je fais que de jouer Et les gars ça fait des heures et des heures que je joue Je joue Je suis de niveau Bon je suis pas non plus grand niveau Je suis niveau quoi 26 Donc c'est pas grand chose encore pour le moment J'ai bien l'ambition d'aller plus loin Je me suis fait mon petit niveau Voilà tranquillement mais Derrière moi Derrière moi Derrière moi Bon de toute façon voilà Bref voilà Je veux dire Y'a que 4 maps Et les maps sont déjà relativement bonnes quoi Genre c'est pas dégueu quoi Et ça Voilà call off c'est critiquable C'est tellement critiquable call off Et voilà J'ai toujours critiqué quand même les derniers call off Et là j'ai du mal à le critiquer Et je trouve c'est Je trouve c'est juste génial en fait C'est absolument génial Ça me fait kiffer Ça me fait kiffer parce que je sais que je vais geeker de ouf Alors je vais geeker jusqu'à m'en dégoûter A mon avis ça c'est clair Mais on va voir à quel point Si le jeu va me dégoûter un jour ou pas Moi j'ai hâte Bon là je commence vraiment à faire de la merde On va peut-être changer un petit peu de classe Je vais prendre la classe par défaut Avec la hurricane Cette Ce fusil d'assaut Cette mitraillette La hurricane c'est une arme Mais vraiment géniale En plus on a silence de mort On a tout C'est plutôt pas mal Pas mal de balles dans le chargeur Et puis la stabilité de l'arme Elle est vraiment Vraiment lourd Regardez Il y a presque zéro recul Il y a presque zéro recul Assistance Donc Ouais je sais plus Je me suis perdu dans mes propos les gars Je me suis absolument perdu dans mes propos Mais vraiment voilà c'est que du kiff On va se détendre quand même un petit peu Merci beaucoup Les mo- Ah oui voilà Je trouve qu'ils ont innové Sans innover C'est ça ce qui est C'est ça ce qui est assez phénoménal C'est que Ça reste un call off J'ai l'impression qu'ils ont vraiment pris Que le bon De tous les anciens call off Qu'ils ont quand même retiré Quelques trucs mauvais Mais il y a toujours quelques défauts Par exemple les bruits de pas Qui sont trop forts Tout ça Enfin voilà c'est des détails les gars Je suis parfaitement d'accord Mais voilà le fait d'avoir ajouté Un mode de jeu à la troisième personne Également Ils ont ajouté ça On va faire ça après Euh Voilà un mode de jeu à la troisième personne C'est genre pas original Parce qu'il y a plein de jeux qui le font Mais call off ne l'a jamais fait Et sauf qu'ils l'ont bien fait Ils l'ont très bien fait Et je trouve ça ultra fun Alors que je suis un joueur FPS J'aime pas les Je suis pas friand des Friand des Des jeux à la troisième personne Bah pourtant les gars Pour un jeu FPS comme ça Ils l'ont réussi C'est masterclass J'aime beaucoup le mode de jeu à la troisième personne Si seulement je pouvais être payé par Par Activision Avec tous les compliments que je fais Ce serait génial Mais c'est très sincère C'est très honnête Ah je suis mauvais Je suis Voilà je suis très sincère à ce niveau là J'ai payé 70 balles le jeu Donc J'aurais totalement le droit de critiquer Et d'insulter tout ce que je veux J'ai pas fait attention Euh Pareil le système d'atout C'est quelque chose de nouveau là Parce que vous voyez en bas Voilà j'ai Bon là j'ai pas main leste J'ai l'atout fantôme et tout Qui se En fait qui se débloque au fur et à mesure de la partie Euh Et en fait ça me fait penser à l'atout spécialiste Mais ça voilà Je veux dire là c'est genre Tout le monde est obligatoirement Euh A ce système d'atout Enfin c'est juste assez génial Et puis encore un dernier truc Tout simplement C'est les séries de points Les killstreaks Ou Les scorestreaks Comme on veut Oh je voulais me le tuer au pistolet Ça aurait été fun Voilà les séries de points Vous voyez que en bas Enfin vous voyez à droite Euh J'utilise les séries de points Et c'est juste génial Les killstreaks Donc ça te pousse à jouer objectif Alors oui sur Modern Warfare Ou sur d'autres jeux Tu pouvais utiliser des séries de points Mais pour ça Ça te bouffait un atout Pour ceux qui voyaient de quoi je parle Tu devais l'utiliser comme atout Et surtout je trouve que c'était pas Euh Très méritant C'est à dire qu'en fait Si tu faisais 3 kills T'obtenais un drone Mais si tu mettais en série de points Parfois tu pouvais faire 3 kills Et t'obtenais pas ton drone Parce que tu récupérais pas autant de points Vous voyez ce que je veux dire ou pas C'était un peu what the fuck je trouve Alors que là voilà c'est très mérité C'est très méritant En fonction des kills que tu fais Ça revient au même Tu joues objectif Ça revient au même Donc en fait Tes séries de points Tu les as relativement bien quoi En fonction de ce que tu mérites Les plongeons aussi c'est sympa Ça le problème c'est qu'on peut pas tirer direct Dès que tu as fait une glissade ou un plongeon Ça permet d'ajouter une autre dimension au jeu Mais voilà les plongeons là vous voyez Je suis un vrai dauphin Et pour se sortir de situation C'est vraiment C'est vraiment masterclass J'ai vu la same texte Je pouvais rien faire Bon c'est pas la C'est pas la meilleure partie que j'ai pu faire Mais jusqu'ici on s'éclate On s'amuse Et ça fait plaisir Le jeu est beau évidemment Bon moi je joue en 2K Je joue en 2K Le jeu est quand même relativement fluide Et voilà quoi C'est un petit peu la magie La sauce magique beau gosse Non rien à voir La magie de Call of je voulais dire Là Bon j'ai pas les meilleurs moves J'ai pas les meilleurs moves Mais c'est vrai que c'est aussi cool Le fait de faire la glissade Et de ne pas pouvoir tirer derrière Correctement comme on veut Je trouve comme je dis Ça rajoute une Voilà il faut mieux anticiper T'as pas à faire le fou rusher Comme ça Et puis t'as de nouveau les moves à l'ancienne Tu sais quand tu drop shot Ou quand tu tires en sautant Ça c'est des moves De l'ancien Call of Que j'ai toujours kiffé en fait Et qu'on pouvait plus trop faire Parce qu'il y avait tellement de glissades Et de trucs à faire comme ça Genre bourrin C'est absolument terrible Bon là je vais arrêter de me justifier Chaque fois que je meurs Vous voyez un gameplay d'un mec ultra nul C'est des choses qui arrivent Mais en tout cas voilà un petit peu Pour cette petite vidéo Vidéo nostalgique de la bêta Puisque bah alors Aujourd'hui vous verrez la vidéo La bêta n'est plus Mais le jeu sortira fin octobre Donc je sais plus quand Mais en tout cas voilà Pour cette petite vidéo détente Qui fait toujours plaisir Et puis pour une prochaine vidéo Les gars on va faire le mode À la troisième personne J'aurai le même t-shirt Bien évidemment vous l'aurez compris Mais voilà vous saurez pourquoi Les gars j'espère que vous avez kiffé cette vidéo Si c'est le cas n'oubliez pas le pouce bleu Est-ce que vous êtes hype Par Call of Modern Warfare 2 Je l'espère En tout cas voilà Niveau 26 ça fait plaisir Plein de bisous Des pouces bleus Ciao tout le monde